Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment dépoussiérer son PC pour le nettoyer. On va déjà le retourner, bien sûr on ne le met pas sur secteur et on retire la batterie avant de commencer. Je vais utiliser un gaz dépoussiérant qu'on trouve en grande surface. On va déjà par commencer à s'occuper du ventirad ici, donc on va souffler dans le sens inverse du fonctionnement du ventilateur. Comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, l'air est aspiré par ici et recrache par là. Nous, on va souffler ici de l'extérieur vers l'intérieur pour dégager les crasses éventuelles qui sont dans le ventirad. Par contre, avant de souffler, on va essayer, donc là j'ai une aiguille, à l'aide d'une aiguille on va bloquer le ventilateur. Il suffit de planter l'aiguille comme ceci entre deux pales et on va souffler comme ceci pour faire remonter la poussière. Ensuite, on l'essuie comme ceci, on va le retourner et on va s'occuper du clavier et de la partie du moniteur. On peut se servir du gaz dépoussiérant mais vu le prix c'est un peu du gaz de pillage ou sinon on peut tout simplement se servir d'un pinceau. A l'aide d'un pinceau, on va déjà retirer un maximum de poussière comme ceci, donc là on a récupéré vraiment un maximum, on va enlever le maximum. Ensuite, la petite touche personnelle, c'est du nettoyant de tableau de bord pour voiture. L'avantage, c'est que vous allez nettoyer et savonner votre plasturgie sans liquide avec très peu de liquide et vous allez déposer une couche antistatique qui va déposer une couche antistatique pour éviter que la poussière se dépose pendant quelques temps. Là, on peut faire les touches du clavier, par contre les touches ne s'arrachent pas, donc faire attention si vous avez un clavier avec des touches où on peut les tirer de côté. Ce n'est pas le cas de ce clavier-là. Après, on va faire le moniteur. Sur l'écran, on n'appuie pas pour ne pas casser la dalle. Après, on peut insister là où on voit des petites tâches comme ceci. On va faire l'extérieur. Pour finir, on va sécher le produit avec des petites tâches. On va faire un chiffon microfibre. Avant de s'en servir, s'assurer qu'il n'y a aucun objet coincé dedans qui pourrait éventuellement rayer votre PC. On va essuyer et sécher le produit qui va donner un brillant à votre machine. Comme ceci. Pareil pour le moniteur. Je ne sais pas si on voyait les tâches avant et après, mais il y a une sacrée différence. On va finir par la partie supérieure. On va finir par la partie supérieure. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi. A bientôt ! Je vous remercie.